Salut chers amis ! Alors j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on fait un petit tuto spécial Kobudo, plus particulièrement Nunchaku. On va essayer de décrypter un petit peu les différents modèles, comprendre la différence entre un modèle à 15 euros et un modèle à 150. Et l'occasion justement sera de vous présenter ce Nunchaku spécifique qui vient de l'atelier Orinuchi au Japon. C'est parti ! Alors dans la pratique des Kobudo, le Nunchaku est une arme très prisée des pratiquants, déjà popularisée par les films de Kung Fu et de Bruce Lee, mais aussi parce que pour les enseignants c'est très facile d'acheter des Nunchaku car ceux-là sont très très peu coûteux. Sur Amazon, des paires de Nunchaku en mousse se trouvent autour de 5 euros. Pour des Nunchaku en bois d'entrée de gamme, on est autour d'une quinzaine d'euros, entre 10 et 15 euros. Donc c'est très facile de s'équiper, d'équiper un club ou de demander à des pratiquants de s'équiper de Nunchaku. Comparé à des armes un petit peu plus sophistiquées ou même comme les Sai qui sont là-haut, qui valent eux une cinquantaine d'euros, on se rend compte que déjà la pratique du Nunchaku sera un petit peu plus populaire au sein des clubs d'arts martiaux. Maintenant des Nunchaku, il en existe de toutes sortes. La plupart des modèles ici présentés sont des Akakus, sont des modèles octogonaux. Le tout premier ici que j'ai eu entre les mains, qui était un petit peu pourri d'ailleurs, il a facilement une vingtaine d'années celui-ci, est un Nunchaku HN très classique. Il était rond, il est relativement lourd, il n'est pas forcément très bien fait, il n'est pas de bonne facture. Mais pour avoir pratiqué avec pendant des années et des années, c'est une arme que j'affectionne quand même particulièrement. Aussi parce qu'au bout d'un moment, le maniement, ça reste quand même quelque chose d'assez kinesthésique. Donc on s'y fait, on l'a bien en main et c'est parfois difficile de passer à une arme que l'on connaît moins, même si elle est plus qualitative. Il y a quand même une démarche à faire sur la manipulation, ça reste quelque chose qui doit être sensoriel. Donc quelle que soit l'arme en tout cas que vous achetez, il va falloir l'avoir en main et la manipuler pendant très longtemps avant vraiment d'être à l'aise. Celle-ci, vous voyez, elle a une chaîne d'une certaine longueur. À partir du moment où je prends un Nunchaku qui a une longueur différente, je vais me retrouver peut-être un petit peu déséquilibré dans ma pratique pendant un certain temps. Voilà, donc je voulais aussi vous présenter sur ce mur de Kobudo, certains Nunchakus que j'ai pu acheter même dans des boutiques françaises, des Nunchakus en bois. Donc ici, on a des Nunchakus classiques qui sont, comme je vous disais, des Nunchakus nommés Akaku. Ceux-là sont particulièrement lourds, ils font entre 450 et 480 grammes. Je dis dés parce que j'en ai plusieurs accrochés au mur, mais on dit un Nunchaku puisque le principe de Nunchaku, c'est le nom japonais qui signifie qu'il y a deux bâtons, deux jumeaux de bâtons de même longueur. Donc c'est le principe des Nunchakus. Donc celui-ci, ce Nunchaku-là, en fait fait une trentaine de centimètres, il est relativement lourd, il est donc octogonal et il a une chaîne qui permet de le manipuler. Donc ça, c'est typiquement les Nunchakus qu'on va trouver sur les sites internet autour de 15, 20, 25 euros, parfois 30 euros s'ils sont un petit peu gravés ou s'ils ont une petite, on va dire, un style parfois un petit peu différent. Certains, évidemment, dans le prix notamment, ce qui va jouer, certains vont avoir des essences de bois différentes. Mais il faut toujours se méfier des premiers prix et c'est là aussi le premier, on va dire, le premier critère de choix dans un Nunchaku lorsqu'on va acheter un Nunchaku à 15 euros ou un Nunchaku qui va coûter beaucoup plus cher. Lorsque l'on achète une arme, il faut toujours se poser la question de la façon dont on va pratiquer avec. Est-ce que c'est une arme que l'on va sortir une fois de temps en temps de manière très occasionnelle pour pratiquer de façon un petit peu différente ou exotique au sein de son dojo ? Ou est-ce que c'est une arme qui va vraiment être une arme d'utilisation régulière ? Auquel cas, il faut peut-être prendre quelque chose d'un petit peu plus qualitatif pour être sûr qu'il tienne la durée. Ici, notamment parmi ces armes-là, donc j'ai une paire ici, l'autre est de l'autre côté. Je vous montre, donc celui-ci, il est gravé, il est plutôt sympathique. Le problème de celui-ci, c'est qu'à force de pratiquer, la chaîne, elle s'est cassée. Donc, on se retrouve avec deux parties, deux branches différentes de Nunchaku et une chaîne. Alors, le principe des roulements à billes sont très très bien, ça permet d'avoir une chaîne qui tourne bien. Pendant des années, c'était, on va dire, ce que je préférais dans la manipulation du Nunchaku, le Nunchaku à chaîne. Le souci, c'est qu'à force d'en pratiquer, j'en ai démembré de très nombreux. C'est-à-dire que ceux-là sont également démembrés, mais avant cela, il y en a d'autres paires qui ont également été démembrés, eux aussi. Il va falloir faire très attention parce que, lorsqu'on pratique, non seulement on peut se blesser et la partie qui se démembre, elle peut partir à pleine vitesse. Alors, quand on a de la chance, c'est dans un meuble ou dans quelque chose, mais quand on n'a pas de chance, ça peut être dans quelqu'un. Et notamment, si vous pratiquez en dojo, même avec des armes, on va dire, qui sont censées tenir le choc, qui sont censées être de qualité, on a le problème qui se pose et qui est quand même un certain problème de sécurité. Donc, le Nunchaku qui propose justement le type de roulement à billes comme ça, je vais finir par le déconseiller clairement parce qu'on n'a pas de signe avant-coureur que le roulement va se séparer, en tout cas va céder. Autant le Nunchaku à corde, on va voir petit à petit, si on inspecte un petit peu son arme, la corde un petit peu s'effritée, au bout d'un moment s'érodée. Et petit à petit, on va dire, ok, il va falloir changer la corde, il va peut-être falloir faire quelque chose. Je ne peux plus utiliser cette arme-là en club parce qu'elle pourrait devenir dangereuse. Là, il n'y a aucun signe avant-coureur, on l'utilise et bim, d'un coup, ça part. Alors, pendant le confinement, j'ai fait beaucoup de Nunchaku, j'en ai fait plusieurs heures par semaine. Mais bon, plusieurs heures par semaine, je suis quand même assez surpris de voir que la qualité des armes, même à 25 ou 30 euros, elle est quand même extrêmement limitée et qu'il y a quand même beaucoup de paires de Nunchaku, non pas de paires de Nunchaku, mais beaucoup de Nunchaku qui se sont complètement détruits à travers une pratique pourtant simple qui n'est pas une pratique de percussion, qui était simplement une pratique de manipulation et de kata. Donc, restez très vigilants dans l'approche de vos Nunchaku et, pour le coup, préférez peut-être un Nunchaku en corde plutôt qu'un Nunchaku avec une chaîne. Ceci étant dit, je vais donc vous présenter maintenant la dernière acquisition. Vous aviez eu un petit unboxing en période de Noël. C'est justement une paire de Nunchaku très spécifique qui vient donc du Japon, qui a été forgé, entre guillemets, qui a été taillé dans les ateliers Orinuchi. Et ces ateliers-là ont une histoire très spécifique dans les armes de Kobudo et dans les armes Koryu. Ils ont notamment créé tout un système de mesures et de conception qui a servi l'intégralité du Japon, en tout cas la totalité de toutes les boutiques et de tous les ateliers qui servaient justement à concevoir des armes de Kobudo. En tout cas, ils ont une influence énorme au sein du Japon. Et le problème, c'est qu'on en a déjà parlé dans certains tutos. À l'heure actuelle, au Japon, la survie de ces ateliers devient très compromise, de par la rareté du bois, de par le prix du bois, de par les marges très importantes que se font certaines boutiques, certains revendeurs qui forcent les ateliers à travailler à des coûts très très bas et donc des maîtres, des personnes qui sont très très instruites dans l'art de pouvoir tailler correctement une arme de Kobudo, ils ne peuvent plus se payer correctement, tout simplement. Donc, on a beaucoup de problèmes liés à ces ateliers, ce qui fait que l'atelier Orinuchi a dû fermer ses portes en 2019. Cette arme-là, ce nunchaku, provient de ces ateliers et c'est l'une des dernières pièces disponibles de maître Orinuchi. Et leur petit stock restant a été racheté par l'atelier de maître Aramaki, qui est lui aussi à Kyushu. Et cet atelier Aramaki travaille en partenariat avec certaines boutiques internationales, notamment Seido, qui, par le biais de maître Aramaki, vend les dernières pièces du stock de maître Orinuchi. Donc, celui-ci n'est pas un nunchaku akaku, donc n'est pas octogonal, mais c'est un nunchaku daingata. Le principe du nunchaku daingata, c'est qu'il va être ovoïde, effilé, léger, même si, globalement, il fait la même distance, la même mesure que les autres. Si je prends l'exemple... Je prends un de ceux qui est des membrés. Vous voyez, on est sur des mesures très similaires. On est à une trentaine de centimètres. Vous voyez, je les mets côte à côte, ici. Donc, on est sur du nunchaku à peu près d'une trentaine de centimètres. La différence, déjà, certes, c'est l'essence de bois, c'est qu'on ne va pas être sur un nunchaku en chaîne rouge classique, mais on va être sur un nunchaku dans une essence de bois beaucoup plus noble. Celui-ci est fait en sunuke. Le sunuke, c'est de l'izunoki qui a été vieilli pendant 300 ans. C'est le cœur de l'izunoki. Le principe du sunuke, c'est d'avoir un tronc qui vieillit tellement qu'il y a un trou qui se forme au centre. Et le centre va se brunir énormément, va se foncer. L'izunoki est déjà un bois qui est très noble, qui est utilisé justement pour faire des amulettes, pour faire des chaises ou des objets, des artefacts, pour la noblesse, parce que c'est un bois qui est relativement coûteux, qui est déjà de très bonne qualité, de très bonne tenue. Et lorsque l'on va justement prendre ces troncs d'arbre avec ces trous au centre qui ont vieilli, qui vont sécher et vieillir pendant plus de 300 ans, on a un cœur de bois qui va être très très dur et en même temps qui va avoir des propriétés au toucher qui sont absolument exceptionnelles. Celui-ci donc n'est pas vernis. Comparé à ceux-là, on voit que celui-ci, il brille un peu parce qu'il est vernis. Celui-ci n'est pas vernis. Il y a juste une petite huile qui a été appliquée sur le bois pour le nourrir. Le but, c'est de le nourrir afin qu'il ne s'assèche pas, qu'il ne se brise pas. Mais le sunuki reste quand même un bois qui est très dur, donc qui est plutôt envisagé pour la pratique solo dans la manipulation et dans le kata plutôt que pour de la pratique de percussion parce qu'il est tellement dur qu'il pourrait non seulement se briser, mais surtout à l'impact, il pourrait faire du mal aux autres. Donc, cette arme-là de Kobudo a une corde qui est très très courte par rapport aux chaînes des nunchakus. On peut les voir ici. Vous voyez, si je prends à la même hauteur, on voit que j'ai au moins 5 à 7 cm de moins sur le Dengata de maître Horinuchi plutôt que sur des armes classiques. Ça va faciliter la rotation. Ça va l'accélérer aussi. Alors, celui-ci est fait, je pense, pour des bras peut-être un petit peu plus petits. Les Japonais étant pour certains plus menus, peut-être que ça peut faciliter. La corde peut se changer très facilement et donc peut s'allonger aussi. C'est le gros avantage de la corde par rapport à la chaîne qui nécessite un peu plus de manipulation si je veux enlever en tout cas un maillon. Donc, ce nunchaku Dengata ne vaut pas évidemment le même prix que les nunchakus ici à Kaku en chaîne classique puisque le sunuke est un bois beaucoup plus rare et donc beaucoup plus coûteux. Ici, si vous intégrez les frais de port et si vous intégrez bien sûr les taxes de douane puisqu'à chaque fois que vous commandez sur des boutiques japonaises et dans des ateliers japonais, FedEx passe forcément derrière et va vous asséner du 15, 20, 30 % de taxes de douane. Donc, celui-ci, en comptant la taxe de douane, va être coûteux d'environ 150 euros. Là où un nunchaku tel que cela va se situer autour de 20, 25 euros. Après, au toucher, très honnêtement, il n'y a rien à voir. C'est un bois qui vient donc de l'izunoki et qui est, on va dire, nommé ou plutôt dont on va associer des propriétés de musubi. C'est-à-dire, ça va être un liant. Ce bois qui est là est censé connecter donc le matériau et le pratiquant et aussi le terre et la ciel. Pas du tout. La terre et le ciel. On va aller remettre les mots dans le bon ordre. Donc, le musubi, c'est un petit peu le principe, comme on dit musubidachi, qu'on va serrer les talons. On va connecter les choses et donc c'est un liant. Et dès qu'on a du sunuki entre les mains, on s'en rend compte instantanément la qualité du bois, la douceur de la texture, la légèreté aussi, parce que celui-ci ne fait que 350 grammes. Donc, on est entre 100 et 150 grammes de moins que sur une arme classique. Donc, au niveau de la rotation, on va le sentir énormément. Au niveau de la manipulation, on va le sentir aussi énormément. Au niveau de la coupe aussi, on va le sentir énormément. Donc, on va se sentir bien avec un nunchaku comme ça et on va encore plus ressentir l'aspect musubi lié au sunuki. Voilà donc pour ce petit tuto nunchaku pour vous présenter différents modèles, pour vous mettre en garde contre attention la corde, attention la chaîne. Point fort, point faible. Ce petit comparatif peut quand même avoir son utilité pour les personnes qui se posaient déjà la question sur qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir. Est-ce que vaut mieux un octogonal ? Est-ce que vaut mieux un rond ? Est-ce que vaut mieux un ovoïd ? En tout cas, vous avez déjà quelques exemples devant les yeux. Si vous avez une arme de prédilection, en tout cas, si vous avez un nunchaku en particulier ou si vous souhaitez en acquérir un, n'hésitez pas à laisser un petit message dans les commentaires. Likez, partagez et surtout, restez fidèle à tous ces petits tutos que je vous fournis chaque semaine. Rendez-vous lundi 8h pour un nouveau tuto. Restez connectés. Je vous dis à bientôt.